La robotique et l'intelligence artificielle Comme vous le savez tous, la robotique et l'intelligence artificielle sont en train de révolutionner l'exploration de l'espace. Nous n'en sommes qu'au début. La NASA va bientôt envoyer ce robot sur Mars et non seulement il se déplacera en nous rapportant des images exceptionnelles, mais il est muni d'un bras articulé qui va nous permettre d'explorer les origines de la vie sur cette planète. Je pense, et je vais vous le démontrer, que la robotique peut aussi révolutionner notre approche de la vie qui est sur notre planète cette fois-ci. Et notamment dans ces populations animales que j'étudie depuis le début des années 70. Il s'agit du manchot royal et nous sommes dans les terres australes, dans l'archipel de Crozet, que nous appelons les Galapagos françaises, 25 millions d'oiseaux de mer. Alors la base de toute étude, et notamment une étude qui nous a permis de découvrir une molécule antimicrobienne dans l'estomac des manchots qui leur permet de conserver du poisson intact pendant trois semaines à leur température de 37 degrés. Avez-vous essayé de conserver du poisson à 37 degrés ? C'est un poisson violent en quelques jours. Ça leur permet de conserver pendant trois semaines et de nourrir le poussin à l'éclosion si le conjoint n'est pas revenu à temps. Mais je vais vous parler d'une autre approche à travers cette identification. C'est celle qui consiste à suivre l'évolution de leur succès reproducteur et de leur survie comme des indicateurs du changement climatique. Évidemment, il faut pour cela qu'il n'y ait aucun biais expérimental. Impossible de savoir si la technique utilisée pour les suivre, les identifier et les localiser, si cette technique, en raison de la gêne apportée au déplacement dans l'eau, avait un impact. En tout cas, ça a duré 20 ans. Et un jour, en lisant un journal de programme télévisé, j'ai découvert l'existence de cette nouvelle technique, aujourd'hui banale, pour les chats et les chiens, la petite puce que l'on met sous la peau, et qui permet aux vétérinaires d'identifier l'animal en approchant une antenne à quelques dizaines de centimètres, car le problème, la limitation de cette technique, c'est que l'identification se fait en utilisant une radiofréquence, car il n'y a pas de batterie. Et le fait qu'il n'y ait pas de batterie, c'est ce qui permet d'avoir une puce aussi petite, 0,8 g, pour celle que nous utilisons. Alors, on a évidemment commencé par équiper des puces, des manchots, qui étaient la moitié d'entre eux bagués, et l'autre non bagués. Le résultat a été effarant. Nous étions au début des années 90, quand nous avons commencé ce travail, et nous avons publié en 2011. Il a fallu 10 ans. Alors, comment on a fait ? On a installé des antennes dans le sol, sur leur lieu de passage. La première franchie nous permet de savoir si l'animal revient de la mer ou quitte sa colonie. La puce étant située le plus près du sol, donc au niveau des pattes, justement pour être à courte distance. On peut suivre ainsi des milliers d'oiseaux sans les perturber, sauf qu'évidemment, on en a équipé un certain nombre pour étudier l'effet des bagues. Et cet effet effarant, lié à la gêne au déplacement en mer, fait que lorsqu'ils vont partir, par exemple, pour 20 jours, ils vont mettre 10 jours de plus. Résultat absolument effarant, puisque le succès reproducteur est diminué de 40% et la survie de 16%. Et c'est pour ça que nous avons fait la couverture de Nature. Avec les commentaires, vous voyez ces petits mots choisis par les éditeurs, marqués à vie. Dans ce cas, évidemment, le succès reproducteur qui avait été suivi par de nombreux collègues, dans le monde entier, par toutes les équipes, y compris étrangères, tous ces résultats avaient été évidemment biaisés. On ne peut pas utiliser le succès reproducteur comme un indicateur du changement climatique quand il est diminué de 40% en 10 ans. Alors, on s'en passe aujourd'hui, puisqu'on met des purses, et actuellement, nous suivons 18 000 manchots de différentes espèces, notamment beaucoup de manchots royaux, sans les perturber. Mais je voulais aller plus loin. Mon ambition, c'était de comprendre comment est structurée une telle colonie de 20 000 couples. Pas question, évidemment, de circuler à pied l'homme dans la colonie pour s'approcher de chacun de ces individus pour savoir s'il a une puce. Donc, j'ai eu cette idée qui a fait sourire certains de mes collègues en disant que c'est une lubie de pré-retraités, ça ne marchera jamais, de construire des robots pour les identifier. Il fallait alors prouver si l'approche par le robot était susceptible de provoquer et une perturbation. Sinon, ce n'était évidemment pas la peine. Donc, pour ça, on a utilisé ces espèces de montres qui sont utilisées dans le cas du jogging. Vous savez, ça mesure la fréquence cardiaque. Or, la fréquence cardiaque est un excellent indicateur du stress. On a comparé l'évolution de la fréquence cardiaque avec une approche humaine ou une approche réalisée par l'homme. L'approche dure 30 secondes. Ensuite, l'homme ou le robot s'immobilisent. L'augmentation de la fréquence cardiaque avec le robot est faible, relativement faible, 16%. C'est exactement la valeur que nous observons quand des manchots transitent dans la colonie à côté des couveurs. Donc, une perturbation minime puisqu'ils défendent leur territoire. Vous allez le voir. Et dès que le robot s'immobilise, la fréquence cardiaque du couveur redescend à sa valeur de fluctuation, on va dire, initiale. Il en va tout autrement lorsqu'il s'agit de l'homme. Vous voyez que l'augmentation de la fréquence cardiaque est beaucoup plus élevée. Et qui plus l'est, elle reste à cette valeur très élevée durant toute la présence de l'homme, même immobile. Et il faut même attendre 6 ou 7 minutes après son départ pour que l'on retrouve la valeur de fluctuation initiale. C'est lié au fait que contrairement à la présence du robot, l'homme, même parfaitement immobile, provoque un écartement de tous les manchots. Il recule avec leur oeuf sur les pattes, ce qui déstructure la colonie. Donc, un stress énorme. Vous imaginez sur une colonie de 20 000 couples ce que ça provoquerait. Donc, chez Banche Royale, nous avons pu démarrer une étude avec, vous allez le voir, un robot qui s'approche qui provoque l'écartement des individus qui n'ont pas d'oeuf. Donc, ils ne défendent pas leur territoire. Par contre, ceux qui ont un oeuf, vous voyez qu'il y a un petit curieux qui suit la progression du robot. ceux qui ont un oeuf, défendent leur territoire à coup de bec et à coup d'ailon. Alors, ça va nous permettre, et on commence à le faire, l'identification et la localisation grâce à un GPS extrêmement perfectionné, à quelques centimètres près, nous permettent de savoir comment les animaux sont distribués dans la colonie, donc comment aller structurer en fonction de leur expérience, de leur âge. Ce qui nous permettra de comprendre le fonctionnement pour la première fois d'une colonie. Alors, je vais vous montrer maintenant lorsque le robot, le même robot est équipé avec une caméra, vous allez mieux voir ce comportement de défense territoriale. L'impression et de plus grande rapidité, en fait, c'est la même vitesse. mais c'est parce que la caméra est sur le robot. Donc, vous voyez, avec leur bête, et c'est cela qui provoque cette augmentation de 16% de la fréquence cardiaque, ils attaquent le robot. Alors, parfois, on avait du mal à passer, c'est pour ça qu'on vient d'en construire un nouveau. On a mis un an parce qu'on a eu de la limite vraiment de la miniaturisation possible et ce nouveau robot, étant un peu plus petit, progressera plus facilement. Alors, on va laisser ce robot se garer près du biologiste qui le télécommande et nous allons passer chez le plus proche parent du manchon royal qui est le manchon empereur. Manchon empereur, donc, l'animal vedette de la marche de l'empereur. Et d'ailleurs, nous sommes dans la colonie où le film a été tourné, en terre à délits. Alors là, là, je suis tombé sur un os. Pourquoi ? Parce que le manchon empereur, et vous l'avez probablement vu dans ce film, n'a pas de comportement de défense territoriale. C'est une exception dans le monde animal. La plupart des animaux, sauf quelques espèces, qui vivent comme par hasard dans les régions froides, ont un comportement de défense territoriale. Donc, ce qui se passe, c'est que le manchon empereur, en voyant, alors qu'il est beaucoup plus puissant que le manchon royal, quand il voit approcher le petit robot, il recule. Parce qu'il n'a pas cette défense territoriale. Il fait, comme les manchons royaux que vous avez vus tout à l'heure, en limite de la colonie, qui se sont poussés à l'arrivée du robot. Mais eux, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'œuf. Pourquoi il n'y a pas de défense territoriale ? En hiver, ils se serrent les uns contre les autres. C'est ce qui va leur permettre de jeûner pendant quatre mois. Ils réduisent de moitié leur vitesse d'amigrissement en se serrant les uns contre les autres. Et donc, j'ai fait un suspense là. Je vais vous montrer comment la solution a adopté. En camouflant le petit robot avec un poussin, avec un faux poussin. Et vous voyez cette attitude de l'adulte et du poussin, non seulement ils ont laissé approcher le robot, mais leur mouvement indique qu'ils sont en train de chanter pour communiquer, en tout cas, pour tenter de communiquer avec lui. Et ce petit poussin, il peut même s'intégrer à une crèche de poussin. Mais il fallait aller plus loin. En effet, au moment les plus froids en Terradélie, dans certaines colonies, la température descend à moins 50. Rien que pour avoir l'autonomie suffisante, il faudrait à cette époque là des batteries deux fois plus grandes que ce robot. Et avec un petit poussin, on ne peut cacher qu'un petit robot. qui plus est, le petit poussin, le faux petit poussin n'est utilisable qu'à l'époque des petits poussins. Donc, je me suis lancé un autre défi qui est de construire un faux manchot empereur adulte. J'avais la preuve qu'on peut les tromper, en tout cas. Vous en êtes témoins. Mais ça s'est révélé un vrai challenge technologique. Alors, pas question de construire un robot à position à stature verticale. Il tomberait tout de suite. On a des vents de 150 à 200 km heure. Donc, l'idée, c'est de construire un manchot tobogganant. Vous n'entendez pas le bruit, mais il y a un bruit de glissement. Voilà, écoutez, c'est le bruit du glissement sur la banquise. On a construit un premier prototype avec un magnifique costume de l'industrie du cinéma fait par les meilleurs experts de l'industrie du cinéma. Et voilà l'équipe des jeunes ingénieurs qui m'entourent. Un manchot équipé de chenilles puisqu'on est sur la glace de mer. On est sur la banquise. On l'a envoyé en Terre Adélie. Alors, les résultats ont été mitigés parce que, comme vous le voyez, ils suscitent la curiosité, l'intérêt des inemployés. Mais les couverts restent méfiants. Nous avons deux explications probables. Ce costume qui est magnifique, en fait, il ne donne pas l'image qu'ils doivent avoir car il voit dans le spectre ultraviolet. Et par ailleurs, les chenilles font trop de bruit. Alors, depuis deux ans, on construit un nouveau robot qui aura un vrai plumage. on a ramené des cadavres intacts de Terre Adélie trouvés dans la colonie. Les gens du muséum, les taxidermies sont en train de préparer actuellement la peau. Il aura un vrai plumage ce qui nous donnera une vraie image dans le spectre ultraviolet. Il aura des mouvements des ailerons. Il n'aura pas de chenilles. Il glissera sur sa carène comme vous le voyez ici et le bruit du glissement masquera le bruit des roues qui les gêne. Un haut-parleur parce qu'il communiquera avec les vraiment choux. Vous voyez, alors que l'on oppose souvent la technologie et la nature, il s'agit ici d'une démarche où le développement technologique va nous permettre de mieux la comprendre pour mieux la conserver. Nous sommes également à l'interface entre l'éthique et la science et la science puisqu'il s'agit de développer nos connaissances scientifiques en réduisant la perturbation des animaux. Ce qui, vous l'avez vu, réduit aussi les risques de biens scientifiques. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci.